C'est un nouveau souffle pour Stelio. Trois fois par semaine, il s'entraîne ici, dans cette piscine, sous l'oeil attentif d'un entraîneur. C'est la deuxième fois qu'il participe au programme Mate Esport, un changement qui lui a permis de perdre 10 kilos. On essaie de manger équilibré. On essaie parce que le... Enfin, c'est pas pour dire... de notre âge, mais le mauvais, il mange assez déséquilibré. C'est pas déséquilibré. Il prie beaucoup sur la quantité. Mais là, il faut plutôt diminuer les rations. Grâce au réseau Mate Esport, Stelio a pu bénéficier d'une évaluation de sa condition physique avant d'être orienté vers une activité adaptée. On se base sur une heure maximum, qui est un minimum de 45 minutes. Un peu d'échauffement, réveil musculaire. Après, il y a du travail renforcement au niveau un peu musculaire et cardio. Après, l'idée, c'est de pouvoir tenir des distances. Hypertension artérielle, surpoids ou cancer du sein, une centaine de patients ont pu bénéficier de ce dispositif. Au total, deux sessions de quatre mois ont été organisées. Pendant les quatre mois, on observe des bienfaits, que ce soit au niveau des performances physiques, que ce soit la souplesse, la force, l'endurance ou l'équilibre. Il y a aussi des performances sur le plan médical, mais surtout des performances sur le plan du bien-être, la qualité de vie. Une troisième session est programmée en août prochain. Les inscriptions sont ouvertes. Alors, il est temps de sortir les baskets. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. ... ... ... ... ... ...